Au cœur du principal centre d'affaires mauricien, à Ébène, la MCCI Business School s'efforce de perpétuer les missions pionnières du département de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Maurice, créée il y a 30 ans. Avec toujours pour principal but de mettre à disposition des entreprises locales et internationales de futurs cadres rapidement opérationnels. Et pour les jeunes de la région, des formations qui préparent à des diplômes débouchant sur des emplois d'avenir. La MCCI propose essentiellement des BTS, ce qu'on appelle des brevets de techniciens supérieurs. C'est une formation qu'on appelle à finalité professionnelle. C'est-à-dire qu'elle permet aux jeunes d'obtenir une formation académique de qualité et dans le même temps bénéficier de stages en entreprise et d'une expérience en entreprise. Afin d'améliorer encore cette précieuse expérience professionnelle des jeunes et en inscrivant sa contribution dans la stratégie gouvernementale de promotion du Dual Training Programme, la MCCI Business School introduit de nouveaux cours dans les études supérieures ou tertiaires qu'elle propose en partenariat avec l'Université française de Poitiers. La MCCI essaye une nouvelle fois de répondre aux besoins du monde des affaires et qui connaît des mutations, notamment technologiques. C'est pour ça que nous lançons à partir de cette année trois nouvelles formations de BTS, notamment en communication, en commerce international et en banque que nous offrons, notamment sous le modèle de l'alternance. L'objectif de l'alternance, c'est de pouvoir donner à quelqu'un une formation tout en lui donnant l'expérience professionnelle et à terme trouver du travail, qui est quand même l'objectif final. L'alternance est à l'avantage de l'étudiant, ce qui lui permet d'être pris en charge financièrement par l'entreprise. L'engagement des entreprises est donc crucial pour développer ce type de projet. Une des principales banques commerciales mauriciennes, afin de renforcer ses ressources humaines, compte parmi les initiateurs de cette formule gagnante pour tous. En donnant l'opportunité aux jeunes à la fois d'apprendre et d'appliquer ce qu'ils apprennent en même temps sur son lieu de travail. Donc il devient, à force d'apprendre et d'appliquer, il devient un professionnel de ce secteur en peu de temps. On apprend d'une manière systématique, méthodique, structurée, tout ce qui consiste le métier ou la profession de banquier. On parle ici de toute la panoplie de l'univers bancaire, ça veut dire les transactions déjà au comptoir, jusqu'à tout ce qui est analyse au niveau crédit et au niveau risque. Les candidats sélectionnés pour cette formation qui s'étale sur deux ans ne cachent pas leur optimisme. Je suis super contente parce que je suis sélectionnée parmi des milliers. Il va falloir faire un travail très soutenu, très acharné. C'est une formation très intense, c'est une opportunité en oeuvre, il ne faut pas prendre à la légère, je vais dire. J'ai choisi un BTR sans maintenance justement parce que ça nous propose de travailler en même temps et de continuer nos études. Et maintenant on ne peut pas avoir de travail sans avoir de l'expérience. Pionnière à Maurice dans le secteur de l'externalisation des services, ou BPO en anglais, TNT Business Solution Mauritius, l'est aussi pour la formation en alternance de ces cadres de demain, ceux sur lesquels la direction de l'entreprise compte pour améliorer sa compétitivité, indispensable dans un contexte globalement très compétitif. Le programme que nous mettons en place chez TNT permet aux jeunes de voir pas juste un type de, pas juste une fonction, mais un ensemble de fonctions. En fait, nous mettons en place une formation qui est rotative, où l'employé pendant ces deux années va par moment travailler sur les opérations, il va passer un bout de temps dans le département des ressources humaines, il va passer un bout de temps dans le département informatique, ce qui fait qu'en fin de formation, en fin du cycle de formation, on aura affaire à des ressources pluridisciplinaires, des ressources qui connaissent l'ensemble de l'entreprise et qui ont une vaste expérience, peut-être même une meilleure expérience que des personnes qui ont travaillé à plein temps. Avec à la clé un diplôme reconnu internationalement, pouvant ensuite être complété par une licence et un master, la formation s'adresse aussi bien aux titulaires du bac que du HSC. Je viens d'avoir mon HSC l'année dernière, je me suis dit que ce serait quelque chose d'assez important pour moi d'avoir de l'expérience et en même temps de prendre un cours. Mon objectif professionnel, en fait, c'est de devenir HR, donc ressources humaines. J'ai choisi le BTS parce que, en fait, par rapport aux autres cours, ça n'offrait pas les mêmes facilités et les mêmes possibilités que le BTS gestion. Dans le but de valoriser au mieux le volet pratique de la formation d'assistant de gestion, la branche mauricienne du géant mondial TNT met en place un système de mentoring ou tutorat en français. La relation entre le tuteur et la personne en formation, c'est une relation privilégiée, c'est-à-dire c'est une relation de partage et d'échange. On suit régulièrement les étudiants et on fait un bilan des connaissances qui ont pu être acquises au niveau professionnel, mais également au niveau théorique. Et à partir de là, on essaie de voir comment mettre en pratique ces connaissances théoriques au niveau professionnel. L'objectif étant évidemment qu'il soit aussi opérationnel, d'accord, mais également qu'il puisse évoluer au sein des différents services de TNT Business Solutions de manière à acquérir le plus de connaissances possibles. Les étudiants salariés apprécient. Le mentor nous suit tous les jours et ensuite, à la fin de la semaine, on a toujours une pause des questions sur comment ça se passe et comment est-ce qu'on s'adapte au travail, qu'est-ce qu'on a appris durant la semaine. C'est aussi valorisant pour ceux qui accompagnent les étudiants dans leur évolution professionnelle. Le fait d'accompagner quelqu'un dans un parcours professionnel dans lequel il démarre, c'est déjà une satisfaction énorme. On peut partager ses connaissances, son expérience professionnelle, une expérience de plusieurs années avec une personne qui démarre dans un projet, dans une nouvelle aventure en quelque sorte. Et donc c'est déjà une satisfaction personnelle très importante. Et en plus de ça, si on peut amener à bien ce projet, si on peut guider la personne de manière à ce qu'elle prenne les bonnes décisions, c'est quand même très très important. Important aussi, pour essayer de se faire une place où seulement tirer le meilleur parti d'une expérience dans cette entreprise qui emploie 600 personnes, réparties en équipes dédiées à délivrer une variété de services à forte valeur ajoutée. Avec des clients dans le monde entier, ce n'est pas toujours facile. Mon mentor m'aide professionnellement à m'adapter, comme c'est mon premier boulot. Il m'aide à m'adapter sur tous les plans que le monde du travail peut offrir à quelqu'un. Comme on m'a dit, dès le premier jour, on n'est pas là d'un monde virtuel. On est là d'un monde professionnel. On doit travailler parce qu'il y a des clients. On joue comme si avec le vrai monde ici. Même si je suis en formation, mes relations avec mes collègues du travail sont super parce qu'à la moindre petite occasion ou quand j'ai un problème, ils sont toujours là à m'aider. Pour cela, l'entreprise doit s'organiser en conséquence. Comme l'ont compris les économies pionnières dans ce domaine, à commencer par l'Allemagne, la formation en alternance est à considérer comme un investissement. Pour nous, ce n'est pas caser un stagiaire. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est un plan de formation interne et structuré sur deux ans qui est en cohérence avec la formation théorique que ce jeune aura à la Chambre de commerce. Pour les organisations professionnelles impliquées autour de la MCCI, l'alternance est plus qu'une nécessité. Il s'agit d'une responsabilité sociale. Je crois que toutes les entreprises devraient contribuer de la même façon à former les cadres de demain. Au-delà des résultats attendus par les entreprises et les étudiants, cette méthode de formation qui se développe à Maurice pourrait en effet constituer les bases d'un nouveau partenariat entre le secteur privé et les services publics, une des conditions essentielles de la durabilité de notre économie.